C'est ici, en Bretagne, face à Péros-Guirec et à quelques kilomètres au large de la côte de Granitrose, qu'en 1912, débute la protection de l'archipel des Cétiles avec l'arrêt de la chasse aux Macareux. 1976 marque la création de la réserve naturelle qui comprend alors l'ensemble des îles de l'archipel et leurs estrants sur une surface de 280 hectares. Depuis cette création, la LPO est gestionnaire du territoire classé en convention avec l'État et toutes ces îles sont la propriété du Conservatoire du littoral. A l'été 2023, la nouvelle réserve étendue passe de 280 à 19 700 hectares, ce qui constitue la seconde réserve naturelle de l'Hexagone. Ce périmètre en réserve garantit sur le long terme l'équilibre entre préservation du patrimoine naturel et activités socio-économiques. Aujourd'hui, la réserve s'étend au sud dans la baie de Béros-Guirec pour y intégrer l'île Tomé. En l'absence de prédateurs et de dérangements, cette dernière pourrait redevenir un refuge et un lieu de reproduction privilégié pour de nombreuses espèces d'oiseaux marins et côtiers. A l'ouest, le plateau des Triagos et son phare marquent l'autre extrémité de la réserve. Il constitue un important foyer de biodiversité et un reposoir pour les phoques grilles. Les équipes de la LPO qui gèrent cette réserve poursuivent trois missions primordiales. Protéger, étudier et partager les connaissances pour faire découvrir ce joyau du patrimoine naturel français. A ce titre, un millier d'espèces habitant les fonds marins a été inventorié sur les plateaux rocheux en mer des Triagos et des Sept-Îles, dont 10% identifiés à enjeux, car rares ou menacés. Un marnage important de 11 mètres, des courants forts, des eaux fraîches et claires, ainsi que des fonds marins allant jusque 80 mètres structurent la vie sous-marine. Ces conditions bénéfiques à l'écosystème des forêts de la minère représentent ici près de 6% de la surface nationale. C'est un enjeu majeur de conservation, offrant une mosaïque d'habitats et abritant une importante biodiversité. Cette richesse en profondeur explique celle que nous connaissons en surface. Oiseaux marins, cétacés, phoques. Si la réserve des Sept-Îles ne regroupe que 10% de l'effectif de phoques gris de France métropolitaine, elle est en revanche la première colonie de reproduction, avec 70% des naissances. C'est un peu la nurserie de notre pays. Royaume des oiseaux marins, l'archipel des Sept-Îles constitue un véritable refuge pour ces derniers. Et c'est particulièrement le cas de l'île rosique, la plus riche de l'Hexagone, qui, à elle seule, comptabilise 11 espèces nicheuses. Ce site a une responsabilité particulièrement forte pour le macarum moine, le pingouin-tordat, le guillemot de Preuil, où le fou de Bassan est son unique colonie française. Celle-ci a connu un épisode sombre en 2022, avec la perte d'environ 50% de son effectif en raison de la grippe aviaire hautement pathogène. Cette espèce est à l'origine de la création d'une zone de quiétude, qui doit permettre de limiter le dérangement des oiseaux et d'assurer plusieurs fonctions vitales. Interaction sociale, repos, toilettes et lissage des plumes. Cette zone de protection renforcée, espace de liberté pour la nature, couvre une superficie d'environ 1,3 km², à peine 1% de la surface totale du projet. L'extension de la réserve a pour objectif de mieux protéger les habitats et les espèces fragiles, ainsi que tout un écosystème marin précieux pour les oiseaux et les mammifères des 7 îles. La réussite de ces terres marines protégées se fera grâce à l'implication de tous les usagers du territoire, des pouvoirs publics et des partenaires scientifiques. Pour transmettre ce patrimoine naturel exceptionnel aux générations futures, nous devons tous veiller à mieux cohabiter avec la vie sauvage. Cette cohabitation est possible, utile et nécessaire. Car ne l'oublions pas, nous sommes tous dépendants du plus grand habitat de notre planète. l'océan. Sous-titrage ST' 501 ...